Le surnom c'est l'Enfer de Sclessin. Pourquoi on appelle ça l'Enfer de Sclessin ? Si vous avez l'occasion de rentrer dans le stade, vous comprendrez. Parce que ça s'enflamme et ça s'enflamme très très fort. Je pense que ça fait peur quand on rentre ici et qu'il y a toute une tribune pleine. On est rouge, et si on est rouge c'est parce qu'on ne veut pas avoir les taches de sang sur le maillot de l'adversaire. C'est l'Enfer, c'est ici, c'est comme ça. Si vous aviez un mot pour décrire l'ambiance à l'intérieur, ce serait lequel ? Enfer, bien sûr. Enfer, vraiment contre nous à l'intérieur c'est... Vous allez venir voir le match ? Ouais. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter, vous le saurez de vous-même. Vous allez comprendre. Vous avez été nombreux à me demander en commentaire d'aller à Liège pour me plonger dans l'histoire et la ferveur du standard. Pour le deuxième épisode de la saison 2 du Samo Football Tour, j'ai donc traversé la Belgique pour arriver en Wallonie, la région francophone du pays. Depuis 1970, la Belgique est découpée en trois régions administratives. Héritage historique de différentes influences et dominations étrangères, notamment celle de la France et des Pays-Bas avant son indépendance en 1830. Au nord, on a donc la Flandre qui a pour langue officielle le néerlandais. Bruxelles capitale qui est une région à part entière et donc au sud la Wallonie francophone. L'histoire de Liège vous sera familière si vous êtes des habitués de la chaîne. C'est celle d'une ancienne ville industrielle importante qui a subi les deux guerres mondiales et plusieurs crises économiques. C'est un truc qui nous a frappé quand on est arrivé proche du stade. C'est de voir l'usine si proche, le petit quartier ouvrier autour. C'est un héritage qui est important pour vous de le voir encore aujourd'hui proche du stade ? Oui, ça s'est ancré dans le standard. C'est dans l'histoire et ça ne changera jamais. L'usine fermée à quelques centaines de mètres du stade confère une atmosphère vraiment unique à l'antre du standard. Le genre d'endroit qui raconte une histoire sans nécessairement devoir se plonger dans un livre. Ascle Essin, cette histoire, c'est celle de la sueur d'ouvriers travaillant le fer et le charbon la semaine avant de traverser la Meuse le dimanche pour trouver refuge en enfer. L'enfer d'un stade réputé pour abriter la meilleure ambiance de Belgique. Une fois que les supporters se réveillent, ça gueule, ça gueule, ça gueule, c'est le douzième homme. Dans les années 1960-1970, je ne saurais pas dire la date exacte, mais il y a des journalistes qui ont appelé ça tellement il y avait de la ferveur. L'enfer de ce que les serres, vu que la ville ici c'est ce que les serres. C'est vraiment l'enfer quand on est dans le stade ? Oui, oui, oui. On est quand même un des seuls stades en Belgique où on reçoit des équipes comme l'Ajax Arsenal et elles tremblent. Il n'y a que ce standard où tu peux voir ça. C'est la meilleure ambiance de Belgique ou pas ? Oui, oui. C'est la meilleure ambiance de Belgique à 100%, à 1000%. Comment ça se fait justement qu'il y ait cette ambiance à Liège ? Pourquoi à Liège ? Parce que Liège, c'est les grands fêtards, tout simplement. Liège, c'est le folklore et la bière, voilà. À Liège, ils ont le sang chaud. Liège, on l'appelle la cité ardente, mais c'est pas pour rien. Liège, ça vit toujours. Il y a toujours quelque chose à Liège. Le standard a aussi cette particularité, c'est qu'il regroupe des supporters de partout en Belgique. Le stade, c'est un stade mythique et les supporters sont aussi mythiques que le stade et que le club, tout simplement. Bon, on va aller voir ce que ça donne l'enfer de ce clé de sein. Let's go l'équipe ! On a les gens qui m'ont dit On a les gens qui m'ont dit Il est plus joli. On a les gens qui m'ont dit Sous-titrage ST' 501 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 Une longévité qui a permis au Standard de garnir son armoire à trophées Le Standard possède le 4ème meilleur palmarès du foot belge Avec notamment 10 titres de Jupiler Pro League Mais seulement 2 d'entre eux ont été remportés au 21ème siècle C'était en 2008 et en 2009 Les Rouges étaient alors portés par la génération dorée des Witzel, Fellaini Et autres joyaux formés au club Vous avez 10 titres de champion, vous avez un gros palmarès Mais depuis les années 2000, vous avez 2 titres de champion, comment t'explique ça ? Je pense que maintenant le football est devenu un sport tellement médiatisé Et tellement financé que c'est difficile d'avoir des bonnes structures Des structures surtout durables Mais le club a été racheté Et ça, ça a été un peu le problème au Standard Ici, nous, en 10 ans, on a vu 3 présidents défiler Dont 2 qui étaient vraiment là pour faire de l'argent Et qui n'étaient pas là par intérêt du club Ça change tout En tant que supporters, ça nous fait mal de voir tout le temps changer de direction On voudrait bien une direction qui reste au Standard Et qui investisse pour le sport Pas pour faire de l'argent, oui Maintenant, il n'y a plus que ça, c'est l'argent ici C'est le business, malheureusement Depuis les années 2000, le club a changé à 4 reprises d'actionnaires C'est sous la houlette de Robert Louis-Dreyfus, de 2000 à 2009 Que le Standard connaît ses meilleurs résultats Et une certaine forme de stabilité Mais depuis les années 2010, le club alterne entre le correct, le moyen et parfois le médiocre Les seules éclaircies notables à Sclessin Sont les 3 Coupes de Belgique remportées au cours des 15 dernières années On a une très très bonne académie qui forme encore des jeunes maintenant Le problème, c'est qu'on a eu différents présidents Avec des objectifs parfois différents Qui ont un petit peu justement étouffé tout ça Avec le problème du foot moderne, c'est que c'est l'argent qui prime Un des problèmes du Standard, c'est sa difficulté à conserver ses meilleurs éléments Attirés par les sirènes des grands championnats européens A l'instar de championnats comme les Pays-Bas ou la France Le club mise donc sur le recrutement et la formation de jeunes talents Qu'il tente de revendre à prix fort Et vous pensez quoi du rachat du club dernièrement par 777 Partners ? Je pense que s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on serait plus en division à un belge De nouveau, le problème du Standard, c'est qu'il faut avoir la ferveur Il faut être amoureux du Standard Donc est-ce qu'ils vont juste vouloir faire de l'argent Ou essayer d'élever le club ? C'est ça le problème Difficile de tirer des conclusions sur ce rachat Qui était nécessaire au vu de la santé financière du club Endetté à près de 50 millions d'euros en 2022 Mais le fait qu'il le soit par 777 Partners Ne rassure pas forcément les supporters du Standard La nébuleuse holding américaine détient plusieurs clubs dans le monde Tous endettés à l'issue de la saison passée Pire, la situation de certains de ces clubs Comme celle du Vasco de Gama au Brésil Interpelle, notamment pour des retards de paiement Pour moi c'est pas bon C'est pas bon, ils ont trop de clubs Ils ont trop de clubs Multi-propriété, je suis pas trop fan Maintenant, ouais, il y a ce côté J'ai envie de laisser le temps Bon, motif d'espoir quand même Le Genoa a lui aussi propriété des 3-7 Et remonté en série à l'année passée Et le Red Star a lui frôlé la promotion en Ligue 2 Vous êtes optimiste pour l'avenir du Standard là, prochainement ? Honnêtement, oui Parce qu'il y a quand même une bonne direction Même si, bon, si on retire les propriétaires américains Il y a quand même une bonne direction locale Avec des personnes qui ont l'air d'être assez intelligentes Dans ce qu'ils font dans la gestion du club Et en plus, il y a un sacré ancrage avec les jeunes, etc Donc je pense qu'il y a de l'avenir pour le club au moins Si un retour au premier plan ravirait forcément les supporters du Standard Comme souvent, l'important reste ailleurs Le Standard, c'est mon âme, c'est mon club C'est ma famille Standard jour, Standard toujours Oui, oui, tout à fait Liège, petite ville Petite ville, mais grand club Petite ville, mais grand cœur, j'ai envie de dire Grand cœur, exactement Qu'il fasse bon, pas bon Même s'il dirache, même s'il fait moins bête On s'en fout, on est là On soit toujours là, c'est tout Ça, c'est l'avis de ce que c'est C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup Et n'hésitez pas à me dire en commentaire le club que vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode On se retrouve très vite sur la Samos TV Ciao Merci mec, c'est trop cool Avec plaisir, mais franchement tu fais des super vidéos C'est trop gentil mec, franchement c'est trop gentil En fait c'est vraiment un terrible travail Merci beaucoup Merci beaucoup C'est super gentil Merci Ça va que plait Et vous voulez le bière ? C'est fini pour une Ligue des Champions du Standard Ou une Coupe du Monde de la Belgique Ligue des Champions du Standard A deux, direct, tout de suite Le Standard en Ligue des Champions C'est vrai ? Ouais, ouais Aussi ? Une victoire en Ligue des Champions du Standard C'est vrai ? Ouais, c'est sûr Ça passe devant... Ah oui, ça passe devant tout Pourquoi ? Ah oui, il n'y a pas d'hésitation au Standard en Ligue des Champions, même au Standard Champion Le Standard ? Ah oui, avec le Standard Pourquoi ? Parce que le Standard, c'est mon club Un peu dedriven Ouais, c'est .. securely Un peu un peu Sous